Salut les amis, je suis avec Rémi Guyot et on vous emmène en Espagne sur le circuit de Motorland Aragon pour une vidéo en mode inside avec le GMT 94. Allez, on y va. Allez, go. Bon bah voilà, ça y est, on est en Espagne. On va voyager avec Christophe Guignot. Mon repas, un potage à la vanille. Pendant que ton père est en train de demander une voiture préparée. On précise que si nous n'avons pas les masques, on a fait les tests PCR. Et qui est négatif surtout. Négatif, oui bien sûr. Super, ils ont tous été positifs, mais bon on se dit, non mais c'est bien de le préciser. Oui, et on a même un vacciné dans la voiture. Oui, voilà. Même un vacciné. On n'entend plus et pas. Arrête, tu vas les inquiéter. Bon allez, go, en route. C'est un rappeur. Mr. Federico Caricassolo. Je suis trop content, je fais le guide de Federico Caricassolo. Regardez, je fais son Waze. Ça commence comme ça. Regardez les trajes. Regardez les trajes. Regardez les trajes. Regardez les trajectoires. Donc j'entendais que ton père disait que ça allait démarrer plus à 10h sur les essais par rapport à la température de piste qui sera optimale. Ouais, 10h, même peut-être 11h, fonction du vent, etc. D'autant que le soleil tape un peu sur la piste parce que... Ça va ? Ça va ? Ça va ? Et toi ? Tu vas bien ? Ça va ? Donc là, Benoît prépare le cuir de Federico. C'est ça. Toi, tu es chef mécanicien. Ouais, Federico. Et donc, en fait, voilà, je découvre que tu es aussi en charge des équipements de ton pilote. Avec Alex, les deux, là, je vais te faire ça et Jules, maintenant. D'accord, ok. Voilà. On travaille en cohésion. Ouais, je vois ça. Monsieur Cluzel ! Je t'ai mis un papier pour moi. Bonjour. Bonjour, Rémi, en beauté, à la Tessaf. Alex, on s'est venu hier. Bonjour. Donc là, Alexandre qui est quand même si ingénieur électronique, mais aussi se spécialise GoPro. On vient, regardez, regardez, juste l'installation. Rien que pour vous, les petites installations sympas. On va les sécuriser quand même ? Ouais, on va la sécuriser. Mais niveau installation, GoPro sur moto, ils ne rigolent pas. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour un tour embarqué avec Federico Caracasulo ? ... ... ... Non, 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 non... ça fait 56 8 et la 57 0 c'est pas après c'est ludo si tu as des trucs à voir même si ça roule pas très vite ouais bon bah j'y vais alors ouais on y va Mathias je t'appelle le stagiaire je te vois faire tellement de choses dans le team c'est incroyable bon le frein moteur c'est pas pareil que d'habitude c'est pas régulier c'est pas régulier en fait il y a des endroits où ça pousse sur le début où ça tendance à accélérer un petit peu et il y a des moments où ça c'est comme si ça se mettait à défaut et boum ça bloque direct comme on peut l'entendre il y a des Ducati là vous entendez donc c'est Ducati qui loue le circuit là-bas juste ici vous avez le team Aruba avec Scott Redding, Grinaldi, le team Barney avec Tito Rabat et donc le GMT qui loue le circuit qui sous-loue le circuit à Ducati ainsi que le team Patayama C'est bon ce petit bruit là ? Sur les courses je suis en l'oeuvre en fait pneumatique donc de Jules spécialement mais aussi j'interamise ce qui se passe après et puis après l'atelier après je conduis la semaine et puis ouais en fait je fais un peu plus pas besoin il y a besoin je suis en plus marre à de la gueule sur la mécanique une fois que j'ai fini mais c'est pas vrai il y a quoi il faut tout occuper il y a Greg il regarde si tout se passe bien franchement c'était Ducati on la garde ou pas ? on la garde ou pas ? c'est dans la boîte c'est dans la boîte ça va être dans la boîte plus tard je me suis pointu. donc je pense que ça va être la journée on arrête ? non ok je pense que ça va confinement Quietly, good job, c'est mon limite, top hein, parce que 44 et 54, c'est le lap time de la fin de la race. Jules, ça fait un moment qu'il est en piste et il n'y a plus de lap timing, donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé. J'espère que tout va bien. C'est un truc de fou, je rentre dans le verrage, à peine j'ai changé en direction, ça gratte et elle a... Ça va Jules ? Ouais, ça va. OK, parce que c'est impressionnant quand on voit la moto quoi. Ouais, bah c'est plus impressionnant que ça vienne en réalité, bon en fait tu verras sur les images, mais en fait je rentre, c'est mon quatrième tour, je rentre dans le premier, toujours la roue avant un peu qui se décolle, et je rentre dans le deuxième je fais attention, mais au moment où je balance moto droite, le pneu il a gratté, ça fait un truc un peu bizarre. D'accord. Et à peine j'ai mis un degré d'angle, c'est trop calme. Ça m'est encore... ça arrive à beaucoup de monde quand même, ça dérange beaucoup quand il fait froid. Ah d'accord. Côté droit, mais là je pense que c'est peut-être un peu dur de l'avant, et voilà. Ok. De toute façon, ça ne joue à rien, tu sais, c'est à un degré d'angle, mais... Donc là en fait on va déjeuner du circuit qui est à quelques minutes. Merci. Le vent a été trop dur, il s'est passé. Tu l'as ressenti ? Dans certaines parties, c'est mal, parce que dans le premier cycle, quand il y a 4 ans, il y a 4 ans, il y a 4 ans. Et bien, parfois, vous sentez que vous... À parfois, vous roulez... Vous vous riez ? Oui. Retour au circuit Quand tu étais enfant, quel était ton raccourci préféré ? J'ai un Miranda qui est de ma ville Quand j'étais jeune, j'ai toujours dit que j'étais comme un idol Quand j'étais plus vieux J'ai commencé à travailler ensemble J'ai fait le mi-tour et je me suis explosé Par contre, on va procurer un truc qu'on ne procurera pas d'habitude C'est la GoPro en plus J'ai fait un message à GoPro.fr J'ai demandé... Allez, stopper ! J'ai regardé sur Wish, Rémi Pas cher ? Mais je ne crois pas que tu as la même qualité En tout cas, je pense qu'elle dure aussi longtemps que la première En fait, la meilleure des GoPro, ça aurait été dans le casque Et moi, je regardais la moto qui... Ouais, c'est ça qui va... Comme vous avez pu le voir, Christophe Gulliot est parti en rendez-vous avec Paul Denning Juste dans le tableau du GMT Paul Denning qui est le team principal du team Patayama, le propriétaire Comme vous le savez, le GMT souhaite monter un World S BK Je vous laisse avec ça Affaire à suivre On dirait que c'est un petit peu calme, Rémi Ouais, c'est un peu calmer Parce que bon, elle a chuté Donc là, la VT16 en train de remettre la moto qui a chuté Parce qu'on n'a qu'une seule moto en superstore, on n'a pas envie d'en avoir deux Elle est juste là, voilà, à gauche Là, elle est bientôt près, donc je lui ai allé se changer Federico, lui, il a repris ses runs normales en début d'après-midi Là, Ben doit changer la chaîne Parce qu'elle a atteint le maximum de kilomètres Pour éviter qu'elle soit frajusée Tu peux nous donner un chiffre ou pas ? 1500 kilomètres, c'est ça ? La chaîne ? Non, 500 500 500 Heureusement que je n'ai pas mis ça sur le XT Ça fait beau, il ouvre ! Rémi, si j'ai bien compris, exactement au même endroit, la même chute, c'est ça ? Carre de l'avance ? Ouais, je ne fais pas très très chaud déjà Et Paul Denning disait justement à Christophe dans le camion Quand il parlait de la chute de Jules, que c'était classique, que tout le monde tombe dans ce virage d'eux à chaque fois La moto est réparée, ça repart pour Jules Cluzel Pour cette première journée de test C'est un certain sourire De toute façon, on a deux sportifs de duo On en a deux qui ont une élimination entre les deux Donc c'est normal Enfin, c'est parfait Non, mais... Ah si, tu refais le pilote ? Thierry, mon cuir, s'il te plaît ? Peut-être t'en mets une dans le RH2 toi aussi Et je crois que tu as l'écoute fragile Ouais, j'y vais bien là Ouais ? Ouais Même après, il est dessus Ouais, ça sent bien Ouais, ça sent bien T'as quand même envie ? Arrête ça Tu vas te reposer une encore ? Comment ça ? J'ai replié une Déjà, je t'ai appris à respecter ton père Je suis impressionné ! C'est cool qu'il puisse repartir avant la fin de la journée C'est sûr bien de repartir Il va se coucher ce soir En reprenant les sensations après la chute C'est toujours cool C'est top Même 10 minutes, tu vois Ouais, bien sûr Rien, ça suffit pour qu'il puisse revenir demain matin Et être d'attaque Ça part pour Jules Cluzel Juste à droite Fédéric Ocain et Cassoulo J'ai 15 De 11 à 14 11 De 9 à 11 Il n'y a pas de vent Il n'y a pas de vent Zéro vent Il n'y a pas de vent Il n'y a pas de vent C'est une erreur au final Parce que ça ne veut rien dire Ce n'est pas parce que tu vas mettre ton gong gauche avant le droite Que tu vas gagner la course C'est vrai que je le fais Mais j'essaye de les emmener D'accord Bon elle était bien pourrie cette petite journée J'allais te demander comment tu pouvais la résumer en un mot Bah je viens de te le dire Pourrie Ça c'est fait Non bah non parce que je vais Je vais passer Je fais quand même ce que j'aime J'ai de la chance Ouais ouais Mais t'es pas satisfait quoi Mais je suis pas satisfait Donc insatisfait Ouais ok Bonne fête C'est la Saint-Jules C'est la Saint-Jules C'est la Saint-Jules Voilà bonne fête Merci C'était une bonne fête Je suis très content C'est la Saint-Jules Après il y a fait l'air écoute C'est la Saint-Jules T'inquiète je le mettrai pas Tout ça c'est vrai Et c'est vrai que nous La première réaction Qu'on a peur quand tu rentres C'est ça Dire que t'es trop à chaud Après il y a moi Un point sur lequel J'ai aucune inquiétude Et ça Jules il le sait Enfin il le sait Il faut lui le rappeler C'est que cette situation là On la vit à chaque course Mais ce qu'on vit aussi Chaque course Mis à part celle d'Escoride Parce que pour des raisons Très différentes Parce qu'elle était blessée Jules l'instant T C'est un truc de fou C'est tout le temps Je crois qu'il a pris la tête De toutes les courses A lesquelles il a participé chez nous Encore une fois Exception Estoride Parce qu'il était blessé Il s'est passé pour cela Il a pris la tête De toutes les courses Donc il y a Ce qui est sûr à C1 C'est que l'instant T C'est bon Après Il a le défaut de la qualité Il veut faire bien Il est hyper ambitieux On a une chance À saisir là Qui est super C'est qu'au moins Ce qu'il y a de bien C'est qu'il n'y a aucun doute Sur les motos Moi je vais te donner Ma conviction Voilà Je pense que d'un côté T'es beaucoup trop exigeant Sur l'attente De réglage de châssis Et là Tout ce que tu demandes A mon avis Il n'y a pas grand chose à rechercher Sauf évidemment Si un jour il y a un problème Comme hier Il y a un moteur Qui fait ça Ça ok Quand il y a un problème ok Mais de chercher compliqué Sur une voiture Qui est très simple En châssis Franchement il n'y a pas grand chose à faire On peut y tester Un inventisseur Des fois qu'on gagnerait Un dixième ou deux Que tu ne sentiras même pas En roulant Que nous on verra au chrono En revanche Là où je pense Que On ne s'arrête pas assez Et toi aussi Parce que selon Tu nous emmènes vers du châssis Quand tout Je pense du point de départ Avec le tir du front de moteur Alors c'est l'électronique C'est pas nous Je pense que c'est lié C'est l'électronique Depuis qu'on est Qu'on nous a imposé L'électronique Et non pas le IEC Qui est dix fois mieux Ça peut être dit ça Il n'y a pas de problème Parce que c'est le cas On a quand même des soucis Qu'on n'avait pas avant Je vais descendre Et ma frustration Ma crainte Je vais vous la mettre A vous aussi Et c'est pour Ça ne veut pas dire Que je mets tout Sur les autres J'en ai un bloc Dans moi tu vois Je suis Je suis frustré Parce que je ne comprends pas Et je me dis C'est de ma faute Nous on est là Et quand on regarde le chrono Et quand tu pars Et qu'on voit que ça avance Mais ça va Tu ne passes pas Tu fais 55 Euh 55 54 55 Une Là tu vois les deux premiers secteurs en vert Et d'un coup Tu as le troisième secteur Tu as plus deux secondes Tu dis merde Ouais ouais Essayer ça n'a pas passé Des fois il faut me dire Jules Qu'est-ce que tu fais là dans le virage 2 ? Parce que j'ai regardé à la data Tu pittais 5 bandes moins vite Qu'est-ce que tu faisais l'année dernière ? Et le reste Bon tu perds un ou deux Mais pourquoi là tu en perds 5 ? Dis-le moi J'ai pas de problème Parce que tu m'en mets pas en la tête à moi aussi Aujourd'hui tu fais partie des 5 pilotes français Un des 5 top français T'as base Zarko T'as mère de Cartaro évidemment Malias Et Et toi Ouais mais j'ai toujours eu Et après il n'y a rien Et après il n'y a personne aujourd'hui On essaie Alors on travaille avec Rémi Sur le sujet Parce que Pour moi c'est pas les pilotes français Que je veux Avec qui je veux jeter le blâme La manière en que tu construis les super motos Aujourd'hui en France Il fait que Il n'y a plus personne Mais tu fais Et tu es l'un des 5 Voilà point barre Donc Avec une histoire Un palmarès Alors oui Ce que dit Alex Evidemment Là tu cours après La médaille d'or T'as les médailles d'argent C'est une évidence Mais je ne focalise pas spécialement que là-dessus Je trouve en général Mais on va t'aider Pour la médaille d'or Mais là pour ça C'est pour la médaille d'or Il n'y a rien d'autre Je dis mon ressenti Je suis ouvert Je le dis Pour moi je ne suis pas satisfait du tout De toute façon à un moment donné On n'est pas plus très courant Et Non plus Ouais bah attends C'est qu'avec ma vieille Honda Moi j'étais pas loin Donc C'est La chance aussi Ouais bah oui C'est aussi ça On va préparer le calcul Il y a un peu de stratégie Il y a les courses Il faut raconter les 3e Alors au podium normalement Normalement C'est toutes les courses Mais il y a les courses Ce sera 3 2 et 1 En fait c'est regardez C'est parti Et c'est l'heure d'aller rouler les gars Et c'est l'heure d'aller rouler les gars Ouais ça roule Attends il faut que tu vois Je fais la mule là Oh les bavards Oh les bavards Voilà je voulais juste vous en parler Parce que je trouve ça incroyable d'être autorisé à le filmer Et on voit le taux d'exigence de Jules De l'équipe Et ils font tout 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 pour mettre en place Pour que On a compris hein La quête c'est le titre de champion du monde Donc euh Je suis impressionné Tout simplement Je Techniquement j'y connais rien Mais en tout cas là Sur le côté humain Sur le côté mental Je trouve ça incroyable Et Je vous souhaite plein de bonnes choses les gars Ca va toi ? Ca va ? Ouais Ils sont de bonne humeur C'est incroyable C'est génial Quand vous vous voulez les photos Les bavards Les bavards sont sur le téléphone Donc C'est pas mal C'est pas mal Mais Nous allons Appliquer Ces deux bavards Plus 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 Je vais dans le dernier secteur parce que Federico est très régulier dans tous les secteurs, notamment dans le dernier, mais il faut faire ce type de 10ème change vue. Et après je vais lui montrer, c'est lui qui jugera par lui-même ce qu'il voit. Là c'est un train qui arrive. Il regarde là-haut. C'est beau hein ? Ouais. Je voudrais avoir un passage d'IJMT. Je pense qu'il n'y a plus que Jules qui roule. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait coucou. Il nous 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 a fait coucou. Bon appétit les gars. Merci. Merci. Vous aimez le football ? C'est sûr. Non. L'Italien et il aime pas le football. Non ? Non. Ok, ok. Non, j'aime jouer, mais je n'ai jamais vu un jeu. Vous n'avez pas une équipe préférée ? Basketball ? Une équipe préférée ? Non 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 ? Oui, tout est très beau. Oui. Oui. Je l'aime. J'ai vu toute la championnation mondiale du cyclisme. Oh, vraiment ? Oui, les wheels. En plus, c'est vrai, c'est ravissé. À l'entrée de Saint-Henri. Je fais là, je te raconte l'histoire de Ferri. Ferri. A chaque fois qu'il y a un nouveau, tu es parti. Les flashbacks de GMT, les archives, les E-Hop, c'est parti. Même moi, je pourrais te les raconter tellement je les ai entendu. C'est vrai ? Tu mets ça dans ton montage, je suis mort. Donc là, dans quelques instants, Federico Caricassolo va partir pour un Time Attack. Time Attack, c'est quoi ? C'est d'aller chercher le meilleur chrono. Avec là, les pneus super tendres, très tendres, les plus tendres possible. On va voir la réponse d'ici là. Jules vient de rentrer. Il va le remettre lui aussi. Donc lui aussi, ça va partir sur des pneus tendres. Ouais, le Time Attack. C'est ça, voilà. Jules ! Jules ! Jules ! Je ne vais pas rêver. Ah, c'est bon. Oh putain ! Jules ! Jules ! Jules ! Jules ! Jules ! Jules ! Là, il est assez loin derrière. Il n'est pas dans la roue, hein. Non. Il est en premier. En fait, il n'est pas dans la roue. Mais anytime, il y a des mesures, c'est à released. Là , il est assez loin. Il n'est pas là ! Alors, il n'est pasublée là... Tu peux le remettre en�חנו ? C'est à nouveau ? Jules ! Toutes de suite, c'est là ! On est là, puis c'est quoi ? Il faudrait mettre stop. Ça sert à rien. On sait que c'est mieux. On est là. J'ai pris du plaisir. Finalement, c'est bien de finir comme ça parce que j'aurais franchement le feeling du pneu d'avant, plus de grip. Mais je me suis retrouvé avec un contre-draquage dans tous les virages. Et si j'avais fini sur un feeling comme ça, je serais reparti chez moi mal. Là, je suis content. C'est Alex qui était là. Merci Alex. Merci à vous aussi les gars. Un peu sur les côtés parce que je crois que c'est bon. C'est bien. Deux jours de test qui se terminent pour le GMT 94 ici au Motorland d'Aragon. Ou Aragon. Ok. Tu fais comme tu veux. Et le mot de la fin, c'est pour Monsieur Rémi Guyot. On se donne rendez-vous le 22-23 mai pour la première manche du championnat du monde supersport qui se déroulera ici même à Aragon ou Aragon. Et puis, Jules et Federico sont prêts comme jamais. Ils ont très bien roulé ici pour les essais, que ce soit sur un tour, le rythme de course. Ils ont extrêmement bien roulé aussi à Barcelone et à Navarre quand on est allé s'entraîner lors des deux derniers mois. Et les motos sont prêtes. L'équipe est prête. Je suis presque sûr qu'on va jouer les avant-postes. Je pense qu'il n'y a pas trop de doutes à se faire vu le talent de nos deux pilotes. Et donc, maintenant, on a deux courses le samedi après-midi, le dimanche midi. Vous pouvez bloquer votre week-end le 22-23 mai. Ça sera diffusé en live sur Eurosport. Ah ouais, bam, teasing. Bon, allez, je te propose qu'on fasse tout le circuit à pied. Non, je te suis en écho 3, ça ira. Désolé mon pote. Allez, bisous. Ciao. Ciao.